Bonjour, bienvenue sur Investeur TV. Il y a quelques jours, nous étions au ministère de l'économie à Bercy pour célébrer les 20 ans de Graines de Bosse, le premier concours de créateurs d'entreprises. Nous y avons retrouvé d'anciens lauréats comme par exemple Manuel Berlan, le fondateur de Philop Media qui a bien réussi puisqu'il a introduit sa société en bourse et nous le recevons du reste régulièrement sur Investeur TV. Il y avait également des lauréats de la promotion 2023 dont certains sont déjà venus sur Investeur TV dans Levée de fonds. D'autres, nous les recevons prochainement car ils sont en recherche de financement et présentent des opportunités d'investissement intéressantes. Direction Bercy. Fabrice Delon, bonjour. Nous sommes réunis aujourd'hui ici au ministère de l'économie pour fêter les 20 ans de Graines de Bosse qui est le plus grand concours de créateurs d'entreprises. Comment vous avez mis l'idée de créer ce concours qui est devenu une référence et quelle était votre motivation à l'origine ? Alors le concours je l'ai créé en 2004 sur une idée, un constat que j'avais eu, une expérience personnelle. C'est que j'avais été moi-même mentoré par un grand patron, en l'occurrence le président de M6, Nicolas Taverneau, en 1999. Et en 2004 j'ai été voir Nicolas, je lui ai dit ce que vous avez fait pour moi de façon un peu discrète, ça serait bien de le faire pour un plus grand nombre. Essayer de convaincre les quatre dirigeants, de donner du temps, accès à les marchés, à du financement, à des jeunes qui veulent se lancer. Et Nicolas m'a répondu à ce moment, c'est une très bonne idée, on va lancer ça dans l'émission Capital pour faire caisse de résonance. Et on a lancé la première émission en 2004 et depuis on lance chaque année sur Capital. Alors comment se déroule le concours de bon ? Le concours c'est très simple, vous déposez votre dossier sur grainesdebosse.com. Si votre dossier est validé, votre pitch, celui que vous avez mis sur la plateforme, est visible auprès d'une communauté de mentors et d'investisseurs qui vont pouvoir accéder à la plateforme et évaluer les projets, un peu comme TripAdvisor. Ceux qui ont les meilleurs notes sont invités à pitcher lors de nos finales. C'est des événements physiques comme on fait aujourd'hui au ministère de l'économie ou au MEDEF. Et au final, au mois d'avril-mai, on regarde parmi les startups les mieux notées par la communauté et elles sont sélectionnées comme lauréats. Alors en 20 ans, vous avez rencontré des milliers d'entrepreneurs et entrepreneuses, des centaines de mentors, dont les plus grands patrons français. Quelles sont les rencontres qui vont le plus marquer ? Alors il y a évidemment un des premiers patrons du CAC 40 que j'ai été voir, qui m'a reçu pendant une heure chez Total, Christophe de Margerie, qui a été à la fois très sympathique, chaleureux, qui est venu à nos réunions, qui s'est mis à tutoyer un des candidats, qui avait fait le SCP comme lui. Donc c'était assez incroyable, un jeune de 20 ans qui tutoie le PDG de Total. Et donc il y avait une majeure particulière, en plus après Total est devenu sponsor, Gold, pendant 5 ans. Mais je dirais qu'il y a eu plein de patrons, j'en ai pas un en particulier. Évidemment, ceux qui sont devenus sponsors, j'ai une pensée de plus particulière envers eux parce qu'ils nous donnent les moyens de nous développer. C'est ce qui permet effectivement de faire vivre et développer ce concours. Justement, est-ce que vous préparez des nouveautés pour les prochaines éditions ? Oui, on va accélérer la déclinante graine de bosse dans les villes, comme on a démarré il y a 3 ans. 3 villes en 2021, 6 villes en 2022, 11 villes en 2023 et notre premier pays à l'île Maurice. On crée des hubs locaux. Dans les régions ? Dans les régions, présidé par partenaire local qui préside le jury. Et on a, on ne peut pas lancer aujourd'hui parce que ce n'est pas signé, mais on a vocation à ouvrir de nouveaux pays en 2024 avec un gros partenaire. Graine de bosse internationale. Voilà, on va essayer de développer le réseau de mentors et enrichir le deal flow. Ce soir, on va avoir des startups françaises qui pitchent devant des patrons français, des investisseurs français, mais on trouverait intéressant d'avoir des startups espagnoles, italiennes, belges. Et donc, ces déclinaisons à l'étranger vont nous permettre d'enrichir le deal flow. Alors justement, pour les créateurs, créatrices et entreprises qui nous regardent, vous pouvez nous rappeler comment on candidate ? Alors c'est très simple, on dépose son pitch sur graine de bosse.com. Vous allez avoir une note automatique au dépôt de dossier. Et après, vous allez avoir un entretien avec l'équipe. Et si votre dossier est validé, il sera visible auprès de la communauté de mentors. Et encore, comme je le disais tout à l'heure, plus vous êtes évalués, mieux vous êtes évalués, plus vous attirez l'intérêt des corporate pour les contrats commerciaux et des investisseurs pour le financement. Alors on est ici sur Investisseur TV, beaucoup d'investisseurs nous regardent. Quand un investisseur est intéressé par un projet qui est apporté par graine de bosse, comment fait-il pour se manifester ? Alors depuis maintenant le mois de juin, on l'a annoncé à notre mise des prêts au MEDEF. On a créé notre propre club d'investissement, dont Yvan de Ponteves est le manager de graine de bosse capital, et qui permet à des investisseurs privés, donc des mentors, qui étaient frustrés de ne pas pouvoir investir dans les projets, puisque une startup n'ouvre pas son capital pour 5 000 euros. Donc l'idée c'est de créer une holding, de dire à 100 mentors qui veulent mettre 5 000 euros chacun, rentrer dans cette société, ça ne fait qu'une ligne dans le capital de la startup, et on annoncera tout à l'heure le premier closing qu'on a réussi en plein été, en 15 jours, auprès de 25 mentors, plus de 500 000 euros levés. Et je crois que ce n'est pas ouvert qu'aux mentors ? Non, non, c'est ouvert à tous ceux que ça intéresse, investisseurs, mentors, tous ceux qui veulent investir dans le long côté, mais qui veulent avoir accès à du deal flow fléché de qualité. On leur donne accès, avant la série A, à pouvoir investir en amont, dans des startups triées sur le volet, donc les meilleurs deals. Fabrice, merci et joyeux anniversaire. Merci beaucoup Stéphane. Manuel Berlan, bonjour. Nous sommes réunis ici au ministère de l'économie à Bercy pour fêter les 20 ans du concours Graines de Bosse, qui n'est pas en concours des créateurs d'entreprises. Alors, on vous connaît sur Investeur TV, puisque vous venez régulièrement dans notre émission Bourse pour commenter vos résultats. Mais vous êtes, peut-être nos étudiants de sa part, un lauréat 2012 de ce concours. Alors, pour ceux qui ne vous ont pas encore vu sur Investeur TV, nous, on regarde un petit peu votre parcours, et puis vous parlez de cette société, cette merveilleuse société Philop, que vous avez créée, avec laquelle vous avez gagné le Graines de Bosse 2012. Tout à fait. Donc, en 2012, en fait, en 2011, on a créé Philop Media. En 2012, on se présente au concours Graines de Bosse en faisant un portrait assez simple. Philop Media, c'est le réseau d'affichage digital sonore en station-service avec des écrans qu'on souhaite installer sur les pompes à essence pour faire en sorte d'édifier de la publicité et de l'information sur les publics pendant qu'ils font le plein de carburant. Et ce qu'on est venu chercher chez Graines de Bosse, c'est quelque chose d'assez simple, c'est de la vision, c'est de l'élévation. C'est nous permettre de faire d'un projet une réussite avec des mentors hyper spécialisés, très compétents, qui nous permettent de gagner du temps. Ça vous apporte les chances et ça vous a été utile quand on voit le parcours depuis. Pour les prochains mois, quels sont vos projets, vos enjeux avec Philop Media ? Depuis l'introduction en bourse l'année dernière, les projets sont multiples. Il y a 10 jours, on a annoncé la signature d'un contrat de taille conséquente avec Carrefour qui va nous permettre d'équiper 250 stations-services supplémentaires. Et dans l'AMO à venir, on espère annoncer un nouveau réseau de 300 stations-services dans un groupe assez conséquent qui nous permettra de disposer de plus de 1100 stations-services et de toucher chaque semaine pratiquement 10 millions d'automobilistes. C'est-à-dire un automobiliste français sur deux passera devant les écrans de Philop Media d'ici 2024. Et pour tous les investisseurs qui s'intéressent, je vous conseille de regarder l'interview qu'on a réalisée il y a quelques jours sur l'Instagram TV dans notre émission Bourse. Merci Emmanuel. Merci Stéphane. Bruno Establet, bonjour. Nous sommes réunis ici au ministère de l'Économie à Bercy pour fêter les 20 ans de Graines de Bosse, le grand concours de créateurs d'entreprises. Vous êtes un lauréat 2019. Deux mots sur votre parcours personnel et sur la société que vous avez créée, Global Map Solutions. Bonjour Stéphane et merci de m'accueillir. Bruno Establet, j'ai fondé, un premier cabinet de conseil en 2008 spécialisé dans les stratégies de distribution. Et c'est à cette occasion qu'on a observé qu'il y avait un trou dans la raquette, comme on dit, à savoir que les directions métiers des entreprises, les directions commerce, marketing, avaient de plus en plus besoin d'objectiver leur marché et leur activité. Et en même temps, on voyait, il y a 10 ans de ça, l'explosion des solutions de business intelligence, de data viz, et par contre, les solutions cartographiques VGT. Depuis 20 ans, il n'y avait quasiment aucune nouveauté. Et donc, on s'est dit que c'était le moment de se lancer en proposant une solution qui disrupte le marché et en démocratisant l'accès à l'information géographique pour les entreprises. Et donc, on s'est lancé en 2017. Et dans ce cadre-là, depuis 5 ans, on s'est développé et on a fait notre preuve de marché. Et comme toute start-up, il faut aller vite au début, il faut chercher du financement et il faut aussi gagner en notoriété. Et c'est dans ce cadre-là que Graines de Bosse nous a... Alors justement, qu'était votre motivation à participer à ce concours ? Et qu'est-ce que ça vous a apporté ? Qu'est-ce que vous avez retiré ? Voilà, mais tout à fait. Effectivement, dans cette recherche de notoriété, ce type de concours national permet effectivement d'avoir des arguments d'autorité en étant lauréat. Et c'est ce qu'on a eu la chance, on va dire, d'obtenir. Mais ça a été plus que ça. Parce que quelque part, on a réussi à fédérer les équipes pour préparer cet événement et de s'aligner sur la vision. Et d'autre part, le comité de sélection est composé de dirigeants, on va dire, de grandes entreprises. Et en étant, on va dire, lauréat, ça nous a confortés dans cette vision. Pour les prochains mois, quels sont vos projets ? Eh bien, déjà au niveau de Global Map, qui a été donc racheté par La Poste en 2021. Et dorénavant, ça s'appelle Geoptis. Avec le fait, en fait, de rapprocher des synergies entre notre plateforme cartographique et la capacité du groupe La Poste à produire de la donnée partout dans les territoires avec des capteurs sur leur véhicule et des facteurs qui sont connectés sur leur smartphone. Donc, la nouvelle composition de valeurs se met en place progressivement. Et pour ma part, en accord avec le groupe La Poste, j'ai décidé effectivement de quitter, en fait, Geoptis et de repartir sur des projets entrepreneuriaux ou managériaux. Pour créer une nouvelle entreprise ? J'ai l'esprit entrepreneurial. C'est encore une réflexion. Donc, effectivement, ça me donne envie de m'y replonger. Ok. Merci Bruno. Merci. Bonne journée. Caroline Autrachie, bonjour. Vous êtes la fondatrice de 1836. Nous sommes ici au ministère de l'économie pour la grande soirée d'anniversaire, les 20 ans de Graines de Bosse, le grand concours des créateurs et créatrices d'entreprises. Qu'est-ce que c'est 1836 ? 1836, c'est une solution qui permet de faciliter la transmission quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, 25% de nos dirigeants de TPE, PME en France ont plus de 60 ans. Ça représente 750 000 salariés qui risquent de perdre leur emploi, des savoir-faire qui risquent de disparaître. Et l'idée, c'est de sécuriser tout cet écosystème à travers la gestion des risques et la continuité d'activité. Qu'est-ce que vous avez dû rechercher ce soir ? Je découvre de très belles personnes. J'ai commencé à réseauter. C'est le début de mon aventure au sein de Graines de Bosse. Évidemment, des enjeux commerciaux puisque nous, on a commencé sur des beaux rendez-vous avec l'écosystème des assurances, des experts comptables. Et puis, je prépare aussi une prochaine levée de fonds pour 2024. Donc, voilà, comme dans la vie, tout se prépare. On est là déjà. Eh bien, vous viendrez nous en parler dans notre émission levée de fonds sur Investir TV. Merci, Caroline. Merci à vous, avec plaisir. Faisa Thirel, bonjour. Vous êtes le président fondateur de ZAMS. Vous êtes venu récemment sur Investir TV dans notre émission levée de fonds pour nous présenter votre projet, votre recherche de financement. On se retrouve ce soir ici au ministère de l'économie à Bercy pour fêter les 20 ans du concours Graines de Bosse. Vous êtes ici parce que vous êtes le lauréat, donc 2023. Pour ceux qui n'ont pas vu encore l'interview sur le levée de fonds, vous représentez ZAMS en deux mots ? Oui, bien sûr. Bonjour, Stéphane. Merci beaucoup de me recevoir à nouveau. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, ZAMS, c'est un laboratoire qui produit des solutions phytothérapeutiques pour les animaux de compagnie à base de chanvre. Donc, c'est du cannabis thérapeutique pour les animaux sans THC. Donc, voilà, on a participé l'année passée. On a eu la chance de participer au concours d'Ariane de Bosse. Qu'est-ce que vous avez motivé à participer à l'Ariane de Bosse ? C'est quand même une émission qui est assez… Ça fait longtemps qu'elle est dans le paysage. Moi, je regardais Capital il y a un certain nombre d'années et c'est quelque chose qui revenait. Du coup, il y avait un certain prestige qui, pour nous, était intéressant et on avait envie de voir une certaine expérience pour s'approcher d'un réseau d'investisseurs, d'un réseau d'entrepreneurs comme nous et puis de Fabrice et Valéry qui sont une équipe géniale. Et du coup, qu'est-ce que ça vous a apporté ? Qu'est-ce que vous en avez retiré ? Un beau réseau, des belles rencontres et puis aussi de la visibilité et pour nous accélérer dans notre processus de levée de fonds. Quand on s'était vus, il y avait quelques petits trucs qu'on était encore en train d'ajuster. Bon, on est toujours en train d'ajuster mais ça nous aide pour discuter avec des investisseurs potentiels de nos idées et valider également des hypothèses de BP, de plan stratégique et à la fois même de valeur. On va créer des connexions avec des gens intéressants. Voilà, exactement. OK. Exactement. Merci. Écoutez, j'invite tous les spectateurs à revoir votre passage dans l'émission « Levé de fonds » qui nous présente plus en détail votre entreprise Zanda. Merci beaucoup. Merci beaucoup Stéphane. Stéphanie Casteldin, bonjour. Nous sommes réunis aujourd'hui au ministère de l'économie à Bercy pour fêter les 20 ans de Graines de Bosse, le grand concours de créateurs et créatrices d'entreprise. Vous êtes finaliste 2023 de ce concours. Pour nous dire deux mots sur votre parcours et sur l'entreprise que vous avez fondée, Dinaï ? Oui, avec plaisir. Je m'appelle Stéphanie Casteldin, j'ai 32 ans, j'ai travaillé plus de 15 ans en développement produit en cosmétique et j'ai eu envie de me lancer, d'entreprendre et de lancer une marque cosmétique qui valorise les savoir-faire français. Et j'ai choisi le lin comme fil rouge parce que je suis issue d'une famille de cultivateurs de lin en Normandie. Donc, on propose 6 soins visages, une gamme minimaliste pour tous les types de peau. Très bien. Qu'est-ce qui vous a motivé à participer, à concourir à Graines de Bosse et qu'est-ce que vous en avez retiré ? Donc, on voulait absolument concourir pour Graines de Bosse. Ça nous paraissait une évidence parce qu'on avait vraiment envie de faire connaître nos projets au plus grand nombre et qu'on a conscience, puisque nous sommes deux dans la structure, qu'il est important aussi de faire appel à un réseau, un réseau de mentors pour bénéficier vraiment de conseils, pourquoi pas se structurer, apporter vraiment aussi des mises en relation qui peuvent nous aider à nous développer. Et aussi, on sait qu'en grandissant, on va aussi avoir des besoins de financement pour accélérer nos développements et on peut potentiellement y accéder avec Graines de Bosse. Eh bien, vous viendrez vous parler de cette recherche de financement dans notre émission « Levé de fonds » sur Investisseur TV toujours. Exactement. Merci Stéphanie. Merci à vous. Pierre-Alessan de Coutan, bonjour. Vous êtes le fondateur de Génération Bien Construire. Nous sommes ici au ministère de l'Économie pour fêter l'anniversaire des 20 ans de Graines de Bosse, un grand concours des créateurs d'entreprises. Alors, c'est quoi cette Génération Bien Construire ? Eh bien, Génération Bien Construire, c'est l'idée de demain pour la construction. Aujourd'hui, je passe des partenariats avec des industriels, je traite leurs déchets plastiques, le polypropylène et le polyéthylène essentiellement, je les transforme et aujourd'hui, ils deviennent un bloc de construction innovant. Que faire avec ce bloc ? Du mobilier urbain, des piscines ou de l'aménagement dans le milieu agricole et via une marque que j'ai créée qui s'appelle « Block2 ». D'accord. Qu'est-ce que vous êtes venu rechercher ce soir dans ce bel événement à Graines de Bosse ? Aujourd'hui, je suis venu rechercher du réseau, mais aussi des fonds pour pouvoir faire sortir de terre une usine pilote de régénération de plastique conçue sur un modèle entièrement duplicable. Donc, voilà. Ok. Alors, c'est vrai que les investisseurs, on en trouve beaucoup dans cette soirée, mais on en trouve aussi sur Investeur TV, dans notre émission « Levé de fonds » auxquelles vous viendrez prochainement participer. Tout à fait. Merci. Je vous remercie beaucoup. Philippe Settler, bonjour. Vous êtes le fondateur du Savonnier des Calanques. Vous êtes ici à Bercy, au ministère de l'Économie, pour fêter les 20 ans de Graines de Bosse parce que vous êtes un finaliste 2023. Alors, ce Savonnier des Calanques, c'est quoi exactement ? Alors, le Savonnier des Calanques, on est fabricant de gamme cosmétique à base d'huile d'olive en très forte concentration. Et j'ai présenté donc le concours Graines de Bosse 2023 sur la région Aix-Marseille puisque la Savonnerie est située et basée sur le port de la Sota pour un nouveau concept où, en fait, je récupère dans les hôtels les écorces d'orange. Et avec ces écorces d'orange, on fait trois ingrédients cosmétiques que l'on va mélanger avec nos formules initiales en savon liquide, gel lavant, shampoing liquide et également tout ce qui est produits d'accueil type huile sèche et baume. C'est très original en effet. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à participer à ce concours et qu'est-ce que vous en avez retiré ? En fait, c'était justement de pouvoir, de savoir comment l'idée était perçue auprès d'un jury dont c'est le métier justement d'analyser des nouveaux projets et de voir s'il y avait une viabilité réelle, économique sur cette nouvelle activité. Alors apparemment, ça a été validé. Ils ont répondu oui. Et quel est votre plan de route et vos enjeux pour les prochains mois ? Alors aujourd'hui, mes enjeux, c'est de développer un atelier pour faire la transformation de ces épuches d'orange, les écorces d'orange, les transformer en ingrédients cosmétiques. Et puis développer également la gamme que j'ai créée avec mon associé qui est producteur d'une olive, de développer la marque 1688 dans les différents réseaux de distribution tels que les pharmacies, les magasins bio ou les magasins de décoration. Pour ça, je crois qu'il vous faut un peu d'argent. Donc vous viendrez prochainement sur Invésir TV pour bien nous présenter cette levée de fonds un peu plus en détail. Très volontiers. Merci. Je vous remercie. Ludwig Kessler, bonjour. Vous êtes le fondateur de l'ETO. Nous sommes ici au ministère des Finances pour célébrer les 20 ans de Graines de Bosse, le grand concours des créateurs d'entreprises. Alors en deux mots, l'ETO, qu'est-ce que c'est ? Alors l'ETO, c'est une plateforme de mise en relation entre tous les acteurs d'un projet immobilier. De l'agent immobilier jusqu'au banquier en passant nécessairement par l'acquéreur. Ok. Vous êtes lauréat Graines de Bosse 2023. Félicitations. Merci. Quelle a été votre motivation à participer à ce concours et qu'est-ce que ça vous a rapporté ? Donc l'objectif, c'était effectivement de mettre en perspective le projet face à des professionnels, d'avoir les retours pour toujours améliorer le projet et puis aussi nécessairement participer à des événements comme celui-ci où on peut croiser des personnes intéressantes, toujours faire avancer le projet et nouer des partenariats éventuellement et faire progresser l'entreprise. Votre plan de route, vos enjeux pour les prochains mois, c'est quoi ? On est vraiment en phase de lancement. Donc le plan de route, c'est de faire progresser le nombre d'agences qui sont inscrites sur l'application et d'accentuer la communication pour qu'il y ait de plus en plus de porteurs de projets qui s'inscrivent effectivement et qui profitent de la plateforme. Bien, bravo et tout nouveau de succès pour l'ETO. Merci. Patrick Fournier, bonjour. Vous êtes le fondateur d'Origine. Nous sommes ici au ministère de l'Économie à l'occasion des 20 ans de Graines de Bosse, le concours des créateurs d'entreprises. Vous êtes un lauréat 2023. Déjà, peut-être deux mots sur votre entreprise, Origine ? Je dirais qu'Origine, la naissance d'Origine qui a été faite en 2020 mais qui est née d'une rencontre en 2015, c'est retrouver du plaisir ou de la redécouverte à manger du végétal mais du végétal avec plaisir et goût. Voilà, la passion du goût, ça a été vraiment notre moteur dans le projet. Qu'est-ce qui vous a motivé à participer à ce concours et qu'est-ce que ça vous a apporté ? Être start-up, c'est bien évidemment avoir des besoins, des besoins économiques, des besoins de contact, des besoins également, bien évidemment, de commandes. Voilà, c'est le développement commercial. Donc, c'était l'objet principal. Être au cœur du réacteur, au MEDEF, au sein des différentes structures. Qu'est-ce que ça nous a apporté ? Déjà, d'être l'oréat, c'est une sacrée fierté pour toute l'équipe. Je ne mets pas ça pour moi, je dis vraiment à toute l'équipe parce que c'est quand même plusieurs années de travail. Donc, c'est enfin un résultat. Et puis, la suite, c'est la suite qu'on espère, bien évidemment, grâce à Grenoble, c'est les contacts main-de-port et c'est bien évidemment les levées de fonds dont on a besoin. Qu'il est votre plan de route pour les prochains mois, vos enjeux ? Les enjeux, c'est continuer à développer notre métier, B2B, donc la restauration hors domicile. Et puis, bien évidemment, c'est demain le développement vers la GMS et puis après les marchés internationaux si on ne parle que de l'innovation de foot, c'est-à-dire au régime. Et pour cela, vous recherchez un peu de carburant, un peu de fonds ? Un tout petit peu. On va dire qu'après, ça peut être fait sous différentes formes. Un prix semi-média et puis une phase secondaire. Mais le besoin idéal, c'est qu'on a fait plein de sauts de puces depuis trois ans maintenant qui nous ont permis d'arriver là avec une R&D opérationnelle. Objectif, c'est 3 millions. Et maintenant, il faut 3 millions, il faut prendre un peu d'auteur. Le gros intérêt, c'est que c'est de l'argent, oui, mais c'est aussi une très grosse rentabilité. Et donc, le retour investissement va être très important. C'est ça l'intérêt aussi pour l'investisseur. Eh bien, il faudrait nous en parler sur Investeur TV prochainement dans notre émission Levé de fonds. Merci Patrick. Avec grand plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada